Bernard Laporte s'accroche. Le président de la Fédération française de rugby, FFR, condamné mardi à deux ans de prison avec sursis pour corruption. Refuse de démissionner. Je suis légaliste, je ne vois pas pourquoi je devrais m'en aller. Cela voudrait dire que je reconnais les faits que l'on me reproche. Impossible, martèle T. il dans un entretien au journal du dimanche. En poste depuis fin 2016, le président de la Fédération. Réélu en 2020 pour un mandat de 4 ans, a été reconnu coupable de 5 des 6 infractions pour lesquelles il était poursuivi. Dont corruption passive et trafic d'influence. Puisqu'il a fait appel de la décision du tribunal correctionnel de Paris, sa peine de prison avec sursis. Ainsi que l'interdiction d'exercer l'activité de président de la FFR pour une durée de deux ans, ne sont pas immédiatement exécutoires. Mais depuis le jugement, de nombreuses voix se sont élevées pour lui demander de partir, parmi lesquelles la ministre des Sports Amélie Oudéa castra la Ligue nationale de rugby, LNR, ou bien encore le Comité fédéral d'éthique et de déontologie de la FFR. A. Lire à US et si les dirigeants du rugby français face au juge à tous, Bernard Laporte, 58 ans, oppose une fin de nombre recevoir. Dans son entretien au JDD. Ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, moi je suis certain d'être innocent. En outre, il y a des statuts, donc on les respecte. Si 30% des clubs et des voix demandent une assemblée générale extraordinaire, et que deux tiers des inscrits votent pour la démission du comité directeur, alors il peut y avoir de nouvelles élections. Estime T. Hill. Interrogé sur l'entretien qu'il doit avoir prochainement avec la ministre, Bernard Laporte répond qu'il la connaît, un peu, et qu'il n'a, rien contre elle. Je l'ai eu au téléphone, je vais aller la voir et on va discuter. En tout état de cause, elle. Ne m'empêche pas de me présenter à nouveau à des élections, affirme T. Hill. Vendredi, dans un courrier de trois pages. Le Comité fédéral d'éthique et de déontologie de la Fédération a demandé à l'ancien sélectionneur du 15 de France 2 se mettre en retrait provisoirement, à titre conservatoire, jusqu'à décision pénale définitive. Je prends évidemment en considération sa décision, laquelle sera soumise au Bureau fédéral aussi rapidement que nous pourrons le convoquer. Répond le Président en place, interrogé sur cet avis. Selon les informations de l'Agence France-Presse, ce Bureau fédéral doit se tenir d'ici les fêtes de fin d'année.